bonsoir à toutes et à tous chers investisseurs clf pour ce point de marché du week-end du 26 27 février donc doit dont le titre s'intitule guerre russie ukraine et après donc évidemment l'objectif de cette vidéo n'est pas forcément de décrire les les opérations la situation entre la russie et l'ukraine je pense que les médias traditionnels le feront mieux que moi mais l'objectif est de comprendre un petit peu comment les marchés anticipent ce qui va arriver après cette donc cette invasion on va dire de de l'ukraine par la russie et on va essayer de décrypter ce qu'il y a en fait en dessous des mots des guerres de mots très très dur qu'il y a eu entre les chefs d'état occidentaux et le chef du kremlin vladimir poutine donc je rappelle un très important les disclaimers donc n'hésitez pas à essayer de faire vous même votre votre analyse des des marchés ne cherchez pas non plus si vous n'êtes pas vraiment familier avec les marchés à vouloir voilà vouloir faire du trading comme ça par vous même de la gestion de portefeuille sans sans vous êtes vraiment formé parce que c'est quand même du travail et si vous n'avez pas vraiment le temps l'envie de vous former et que vous n'êtes pas à la base un expert des marchés il faut pas avoir honte de se faire accompagner par un voilà par un conseiller en investissement financier un conseiller en gestion de patrimoine il n'y a pas de honte moi par exemple bon les marchés ça va mais par exemple je suis pas du tout je suis pas du tout manuel par exemple s'il ya des travaux à faire je vais pas m'amuser à aller faire moi même ou alors je me forme mais voilà donc c'est pour tout dans chaque domaine voilà il faut il faut soit prendre le temps de se former soit se faire accompagner par un expert et d'ailleurs même lorsqu'on a énormément d'expérience moi par exemple j'ai 20 ans d'expérience sur les marchés bah j'ai quand même fait des erreurs dans mes investissements et vous avez le lien ici sur mes principales erreurs que j'ai pu que j'ai pu commettre alors on va passer maintenant à la situation économique et géopolitique alors évidemment cette vidéo sera très 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 orientée géopolitique puisque évidemment ce qui a fait la une de l'actualité c'est c'est la situation en ukraine et effectivement passer à côté de cela ça serait voilà on serait très réducteur enfin on peut pas éluder cette cette situation alors moi dans ma j'assume dans ma dernière vidéo il ya une semaine je comment dire j'avais pas vraiment on va dire j'ai jamais dramatisé la situation en tout cas au niveau niveau bourse au niveau marché au niveau au niveau global on va dire au niveau international même si c'est assez ça peut être c'est assez tragique quand même pour les populations donc cette semaine évidemment elle a été marquée par l'invasion de l'ukraine par la russie alors c'est une surprise puisque mon scénario en fait c'était le fait que la russie en fait allait en fait allait intégrer l'ukraine dans sa zone d'influence en soutenant activement les séparatistes du donbass qui marcherait sur kiev et qui déclencherait une guerre civile donc ça c'est le scénario qui était privilégié par les marchés auxquels je croyais et dont d'ailleurs a très très bien parlé l'influenceur que vous connaissez sans doute un pavel de la chaîne mine the cash qui connaît très très bien les politiques la politique ukrainienne et la politique russe voilà voilà j'hésite pas à être honnête fin à être clair voilà je suis pas mal de chaînes pas mal d'influenceurs aussi et lorsque voilà lorsque sur certains thèmes bas un influenceur publie des vidéos qui sont qui me paraissent vraiment très très intéressantes je n'hésite pas à les citer et effectivement l'analyse économique et de géopolitique de pavel de la chaîne mine the cash c'est quand même elle est quand même très très intéressante parce que voilà en tout transparent je suis pas du tout je suis loin d'être un expert sur l'ukraine et effectivement je n'hésite pas aussi à étudier à analyser à apprendre de ce que ce que certains experts en tout cas plus que moi peuvent peuvent dire avant de parler de stratégie sur les marchés je tiens quand même à adresser mes pensées aux populations civiles qui sont les premières touchées par ce type de conflit et en général les populations civiles qu'elles soient moi je cherche pas à faire de politique vous connaissez un peu la philosophie de cette chaîne que ce soit les populations civiles ukrainiennes prorusses russes enfin les gens en fait n'inspirent qu'à une chose c'est mener une vie normale s'occuper de leur famille etc donc c'est vrai que cette crise bah forcément ça ça m'attriste un petit peu pour voilà pour les souffrances que ça occasionne sur des personnes finalement qui n'ont rien demandé alors voilà je voulais vraiment quand même en parler parce que voilà le la vie n'est pas juste qu'une partie d'échec entre plusieurs camps il ya quand même des il ya voilà il ya des vies humaines voilà moi je suis d'origine d'un pays aussi un peu qui a beaucoup souffert un le liban donc voilà j'ai connu quand j'étais petit un les voilà les affres de la guerre des conflits donc voilà je je peux penser un petit peu ce que doivent vivre les les ukrainiens qui sont pris en tenaille entre eux bah voilà entre des des entre une partie d'échec entre les différents les différents dirigeants voilà donc cela étant dit maintenant quand on essaie un petit peu de prendre de la hauteur on essaie de prendre du recul alors sur le pari sur le plan stratégique le pari de vladimir poutine est le suivant donc il a ça a surpris tout le monde donc l'objectif de venir pour poutine c'est de marcher directement sur kiev pour forcer le gouvernement à capituler alors il doit aller très très vite parce que c'est tout bête on a beau avoir des des armes super ben en fait il va on n'est plus très très loin maintenant du printemps et avec le printemps il ya ce qu'on appelle la rasputitsa qui transforme les routes enneigées en torrents de boue ça en fait la rasputitsa ça ça a été un ennemi presque mortel en fait pour les envahisseurs allemands lorsqu'ils ont voulu en fait envahir la russie en automne ce qu'ils sont arrivés en automne aux portes de moussou et ils ont été fortement ralentis par cette boue qui apparaît au printemps et en automne et donc du coup l'objectif de vladimir poutine c'est de profiter des routes encore praticables parce que c'est encore il fait très très froid les routes sont gelées pour prendre d'assaut kiev et enfin troisièmement il il fait le pari que les occidentaux nous ne vont pas intervenir que c'est du bluff etc alors derrière des mots très très dur on a parlé de sanctions de rupture de liens commerciaux de l'interdiction du réseau swift un représenté un petit peu comme l'arme nucléaire financière voire même de déploiement de soldats en roumanie en pologne notamment évoqué par le président français emmanuel macron en réalité quand on regarde en dessous des lignes dans entre les lignes les occidentaux ne semblent pas vouloir se battre pour l'ukraine sur le front militaire voilà c'est voilà ça c'est ce qu'on lui voit entre les lignes alors évidemment quand on entend vladimir poutine son discours officiel c'est quiconque quiconque s'opposera à l'armée russe sera anéanti ça c'est le discours officiel de vladimir poutine les discours des occidentaux c'est on va infliger des dégâts à la russie qui sont inimaginables donc on a des mots très très dur mais entre les lignes en fait lorsqu'on observe ce qui se passe en réalité derrière les mots on a finalement une très très forte retenue notamment de la part des dirigeants occidentaux alors personnellement en fait je vois mal l'escalade en ukraine s'étendre au delà pourquoi les occidentaux en fait semblent limités dans les faits les sanctions contre la russie pourquoi ben en fait notamment on a remarqué que tout ce qui touche bizarrement à l'énergie semble exclu du champ des sanctions on voit bien que dans les mots dans la rhétorique on va on va couper les liens on va faire de la russie un paria on va couper les échanges commerciaux avec la russie avec la russie mais effectivement en pratique bizarrement on commence à mettre des exceptions notamment l'énergie le pétrole le gaz et vous savez très très bien que quand on commence à mettre des exceptions dans la règle qui est la sanction en fait quelque part on tue dans l'oeuf l'idée même de sanction de son côté un vladimir poutine qui a une rhétorique très très guerrière en réalité peut-être son son objectif il veut éviter l'entrée de l'ukraine dans l'otan d'où son son intervention militaire mais en réalité personne n'imagine qu'il ira plus loin que ce soit en pologne aux pays baltes ou en roumanie donc le fait finalement de mettre des soldats comme le proposé emmanuel macron en roumanie ou en pologne très sincèrement personne n'imagine un conflit ouvert en pologne en roumanie entre les les l'armée russe et les armées de l'otan tout ça voilà c'est c'est des mots c'est un jeu politique mais en réalité voilà ni les occidentaux sont prêts à aller militairement en ukraine pour s'opposer à l'armée russe et d'un autre côté poutine ne semble pas en tout cas vouloir voilà vouloir étendre le conflit en dehors de l'ukraine pour envahir par exemple la pologne ou la roumanie donc très clairement voilà le spectre d'une guerre ouverte directe voire même mondiale entre guillemets ne semble pas du tout d'actualité alors voilà donc ça c'est pour l'activité géopolitique alors je vais y revenir je vais enfin ça va être quand même le fil de cette vidéo alors je fais quand même un petit une petite aparté sur l'actualité économique avec l'inflation annuelle qui s'envole en france qui est tombée donc ça enfin le chiffre a éclipsé un petit peu fin a été éclipsé par ce qui se passe en ukraine mais quand même l'inflation annuelle s'envole en france à 3,6% en rythme annuel donc ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les personnes qui ne verront pas leur revenu ça peut être les revenus du patrimoine ça peut être leur pension de retraite ça peut être leur salaire ne verrez pas leur revenu augmenter d'au moins 3,6% en réalité ces personnes là elles verront leur pouvoir d'achat diminuer en 2022 en gros toutes les toutes les personnes qui n'auront pas des augmentations de plus de on va dire entre 3 et 4% on va dire qui ont des augmentations inférieures à 3% en réalité ces personnes vont s'affaiblir en 2022 donc voilà ça va être la petite parenthèse donc vraiment si vous estimez que voilà vous avez été vous êtes payé en dessous de votre de votre valeur que vous avez beaucoup travaillant en 2021 et que vous n'avez pas d'augmentation en 2022 surtout si en plus vous n'avez pas eu d'augmentation en 2021 très clairement il faut il faut clairement vous poser des questions d'autant plus qu'on a une fenêtre de tir sur le marché du travail qui est encore très dynamique alors attention avec ce qui se passe en ukraine quel impact sur l'économie ça on voilà seul l'avenir nous le dira mais au moment où je parle on a encore un marché de l'emploi qui est extrêmement dynamique en france on a des taux de chômage qui sont au plus bas depuis depuis quasiment 20 ans on a des secteurs plein plein de secteurs qui sont en pénurie un l'hôtellerie la restauration la santé tous les métiers manuels la banque l'informatique l'assurance enfin bref on a on a on a des pénuries quasiment quasiment partout donc il est relativement aisé si voilà si vous êtes bosseurs si vous avez des travailleurs finalement voilà de vous battre pour avoir votre part du gâteau pour éviter de vous faire rogner par par l'inflation voilà d'autant plus que a priori il ya des études qui indiquent que les salaires aussi en 2022 en france devrait augmenter d'à peu près 3% donc ça veut dire que la moyenne des gens en général les gens vont s'y retrouver quand même si vous faites partie des gens vraiment à qui clairement on a dit que voilà il n'y a pas de possibilité d'évoluer très sincèrement voilà il y a une fenêtre de soit vous vous voyez avec votre hiérarchie qu'est ce qui va pas pourquoi on voilà on ne reconnaît pas enfin on ne veut pas vous valoriser soit il faut éventuellement penser à voir ailleurs parce que ça n'a peut-être pas forcément duré en l'économie suivi des cycles peut-être que dans 6 8 mois un an peut-être que le cette fenêtre pas se fermer et qu'on va retrouver finalement un marché beaucoup plus rigide là on a marché assez dynamique voilà donc là je je ferme un petit peu la parenthèse mais c'est une parenthèse importante puisque quand même le thème de cette chaîne c'est la liberté financière c'est trouver des stratégies pour augmenter son salaire augmenter c'est son patrimoine améliorer le la performance de ses actifs trouver des idées de business donc évidemment donc c'est pour ça que je fais cette parenthèse notamment si vous avez voilà pour vous donner des idées justement d'augmenter votre pouvoir d'achat alors justement cette inflation on va revenir sur l'actualité géopolitique cette inflation quand même record enfin très très élevé en france cela explique aussi la stratégie de vladimir poutine en vladimir poutine malgré ce que l'on peut dire c'est quelqu'un de très intelligent c'est un joueur d'échecs c'est 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 clairement quelqu'un qui sait pas du tout voilà la brute épaisse qui prend des décisions à l'emporte pièce ça sa stratégie de réintégrer de faire réintégrer l'ukraine dans la zone d'influence russe c'est une stratégie qu'il poursuit depuis quasiment une dizaine d'années depuis tout au moins depuis 2014 donc c'est quelqu'un qui s'est très très bien utilisé le temps long et en fait il sait il connaît il sait que la crainte d'une nouvelle flambée de l'inflation dans les pays occidentaux dissuadera les dirigeants d'aller jusqu'au bout des sanctions pourquoi parce que si réellement on fait ce que joe biden a menacé clairement si on applique les menaces qui ont été qui ont été brandés qu'est ce qui se passe si on coupe les relations avec la russie bah l'europe n'est plus du tout approvisionné en pétrole et en gaz russe or malheureusement tout indique que certes l'europe peut éventuellement essayer de s'approvisionner grâce au pétrole de schiste américain mais la chute l'effondrement finalement de l'offre de pétrole et de gaz à destination de l'europe alors qu'on a une demande qui est assez forte n'oublions pas qu'on est encore en hiver en europe qu'est ce qui va se passer on va avoir une nouvelle vague d'inflation qui va s'ajouter à l'inflation actuelle qui est déjà à 3,6% donc très très vite si les sanctions sont réellement appliquées vis-à-vis de la russie clairement on aura une inflation à plus de 10% et ça vous imaginez que quelqu'un comme emmanuel macron qui a des élections dans deux mois ne peut pas se permettre de voir le prix de l'essence monté à 2,5 3 euros le litre et donc évidemment vladimir poutine tout ça il le sait donc il a effectivement choisi cette fenêtre de tir donc lui aussi il y en a qui ont des fenêtres de tir pour trouver un nouveau travail vladimir poutine a choisi cette fenêtre de tir avec des routes praticables en hiver pour envahir l'ukraine est rentrée à kiev et en même temps une fenêtre de tir où les occidentaux vont avoir beaucoup de mal à mettre en place de réelles sanctions économiques voilà ça c'était important aussi à partager et d'ailleurs c'est un petit peu le pari que font les marchés mais ça je vais y revenir tout au long de cette vidéo alors l'actualité l'actualité sanitaire c'est un long sujet le covid dont plus personne n'en parle et voilà je le mets mais a priori je pense que ça risque de sortir du de l'actualité tout simplement et enfin je termine par l'actualité monétaire la situation ukrainienne a paradoxalement provoqué un sentiment d'optimisme sur le marché qui se remet à nouveau à croire au fameux pout de fed donc là je fais ça en référence à ma dernière vidéo qui s'intitulait est ce que l'on va vers la fin du pout de fed et visiblement les événements surprises qui ont eu lieu cette semaine avec l'attaque de l'ukraine par la russie laisse espérer alors c'est assez macabre ce que je dis laisse espérer mais les marchés malheureusement voilà ils ne résonnent pas en termes de nombre de morts ils se disent bah la situation se dégrade la crise est aux portes de du monde occidental peut-être que les banques centrales vont peut-être on va dire faire preuve de clémence vis-à-vis des marchés et donc évidemment dans ce scénario on insisterait à un retour d'un soutien actif de la fed puis de la bce au marché et ça c'est c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus négligé alors ça on le voit notamment sur les marchés de ce qu'on appelle les marchés de la volatilité alors je vous avais dit la semaine dernière que la fin du pout de fed c'est quoi le pout de fed donc dans pout de fed vous avez la fed donc c'est la banque centrale américaine et pout c'est quoi le pout c'est une option je rappelle c'est une option de vente donc c'est un pout c'est un produit financier qui finalement vous permet de couvrir toutes vos pertes si les marchés descendent en dessous d'un certain niveau ce niveau là on l'appelle ça en anglais le strike ou le prix d'exercice c'est un niveau qui est fixé par les investisseurs or les investisseurs en fait depuis plusieurs années depuis maintenant quasiment dix ans les investisseurs s'étaient accordé à dire que en dessous d'une baisse de 20% des marchés si les marchés perdent 20% par rapport au dernier record historique la réserve fédérale interviendrait pour soutenir les marchés donc c'est ce qu'on appelle le pout fed c'est à dire que finalement c'est la réserve fédérale qui jouerait le rôle d'assureur en dernier ressort et ça en fait c'était quoi la conséquence comme les investisseurs institutionnels savaient que les banques centrales empêcheraient les marchés de descendre en dessous de 20% bah il en a résulté une chute du prix des couvertures du prix des poutes à quoi ça sert de se couvrir contre une baisse des marchés supérieures à 20% si on sait d'avance que la banque centrale va intervenir et donc cela a entraîné c'est un petit peu les ce que montre un peu ces formules un peu barbares qu'on appelle les formules de black and shawls la chute de ce qu'on appelle de la volatilité implicite donc la volatilité implicite c'est alors c'est sa mesure la variation des marchés autour d'un niveau ça mesure ça mais ça mesure aussi c'est lié de manière mathématique au prix de la couverture le prix d'une assurance que l'investisseur est prêt pour se couvrir contre une reste eu un risque de chute des marchés or durant toute la décennie 2010 et au delà durant la crise la crise du co vide bah en fait le les niveaux de volatilité des actions sont restés très très bas souvent autour de 10 15 voire éventuellement 20 21% mais jamais au delà pourquoi parce que ça ne servait à rien de d'acheter de la volatilité donc d'acheter des options pour se couvrir contre le risque de baisse des marchés puisque la réserve fédérale le faisait pour nous donc qu'est ce qui s'est passé suite à l'accélération de l'inflation les mal et au durcissement du discours de la réserve fédérale les marchés ont continué à ont commencé à se dire mince si jamais les marchés baissent rien ne dit que la réserve fédérale va intervenir pour secourir pour secourir les marchés et là on a vu des investisseurs institutionnels des assureurs notamment des banques commencer à acheter elles mêmes des options pour se couvrir contre un risque de baisse des marchés et on le voit avec les 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 montées la montée de ce qu'on appelle la montée de la volatilité implicite et là ça a été très très intéressant ce qui s'est passé là je les deux flèches que je vous montre vous avez la première flèche bleue haussière donc vous avez l'invasion de l'ukraine par la russie donc vous avez tout de suite une envolée de la volatilité volatilité implicite c'est logique les je me mets à la place des traders des assureurs qui des banquiers qui voit les chars russes pénétrer en ukraine la première image la première idée qu'ils ont c'est vite vite on va se couvrir on va acheter des options pour se couvrir contre un risque de craque des marchés de chute des marchés donc vous avez une hausse de la volatilité implicite et bizarrement alors que l'invasion de l'ukraine est toujours en cours les affrontements font rage au sein même de la capitale de kiev vous avez la volatilité implicite qui s'est remise à baisser et qui est même aujourd'hui c'est ça le paradoxe qui se situe à un niveau inférieur à celui qu'elle était il ya une semaine je sais pas si vous vous rendez compte il ya une semaine l'invasion de l'ukraine n'était pas du tout à l'ordre du jour une semaine après poutine surprend tout le monde il envahit l'ukraine des combats sont toujours en cours et bizarrement la volatilité implicite des marchés est inférieure à ce qu'elle était il ya une semaine pourquoi parce que il y a dans les salles de marche de marché des rumeurs qui laissent entendre que la réserve fédérale que la banque centrale européenne pourrait finalement revenir pour soutenir les marchés boursiers occidentaux et ça on le voit à travers du pull back de la volatilité implicite donc ça c'est ce que les marchés anticipent et ça d'ailleurs on le voit aussi au niveau des taux les taux voyez qui qui sont montés qui ont été sur une tendance haussière assez forte depuis deux semaines il semble se détendre petit à petit on a des taux qui progressivement tendent un peu à s'assagir alors attention on est loin d'être venu par exemple pour les taux français à zéro on est encore à 0,6 mais visiblement les marchés semblent finalement être être plus serein sur la velléité des banques centrales à remonter leur taux d'intérêt on le voit également sur les courbes d'inflation donc l'entrée des troupes russes en ukraine a provoqué une remontée de la valorisation des obligations indexées inflation donc le reflux de l'inflation anticipée a été ralenti par la guerre en ukraine néanmoins voyez là la flèche la flèche orange là les marchés pour le moment ne semble pas anticiper une flambée de l'inflation les marchés ne voient pas l'inflation exploser faire 10 20 30 40% ça veut dire quoi ça veut dire que les marchés ne pensent pas que les occidentaux iraient jusqu'à couper les relations commerciales et économiques avec la russie parce que si on coupe tous les liens commerciaux avec la russie notamment sur l'énergie et le gaz croyez moi l'inflation anticipée par les marchés elle sera pas à 3 ou 4 % là on commencera à anticiper des inflations à 10 15 20 % comme dans les années 70 et là je peux vous dire qu'on n'aurait pas juste une remontée de l'inflation anticipée un des oati puis une baisse on aurait vraiment une explosion une envolée là on a juste voilà un soubresaut de la vol de l'inflation anticipée et c'est pas non plus c'est pas non plus une explosion durable dans le temps donc ça voilà ça c'est un autre signal que nous envoie le marché qui nous dit voilà ce qui se passe en ukraine ça peut faire peur pour les néophytes quand on entend les dirigeants parler mais sur le terrain rien n'indique que les occidentaux et même les russes semblent vouloir aller vers une confrontation directe voilà ça le marché des obligations d'excès inflation clairement il le montre on le voit également sur l'aplatissement de la coupe des taux aux états unis on voit un des taux des taux longs qui repasse en dessous des 2 % donc on a des taux courts qui qui restent autour de 1,5 1,6 % mais on a des taux longs qui commencent à baisser qui sont qui sont maintenant en dessous de 2 % là encore si on pensait qu'on aurait un emballement de l'inflation à horizon deux ans trois ans quatre ans cinq ans à cause de cette crise ukrainienne on aurait au contraire une courbe des taux qui se pontifierait très fortement on aurait des taux à 10 ans qui montrait à 3 4 5 % qui anticiperait une une augmentation de de l'inflation or c'est pas du tout ce que l'on voit non plus sur les courbes de taux fin sur la courbe des taux américaine alors maintenant on va passer aux différents marchés boursiers donc là je vous rappelle la figure épaule tête épaule du cac 40 qui semble qui s'est qui semble s'être dessiné depuis maintenant novembre 2021 donc là je vous fais un zoom sur ce qui s'est passé la semaine alors d'abord on a eu le choc il ya l'invasion de l'ukraine par la russie c'est la flèche rouge qui baisse puis on voit en l'espace d'une journée et demie donc évidemment très très vite dans la matinée de jeudi les marchés s'effondrent perdre tout de suite 300 400 points le cac 40 et puis en une journée et demie bas quasiment 90% de la de la baisse des actions fin du cac 40 a été littéralement effacé donc on voit bien que finalement ce qui se passe en ukraine alors c'est c'est dramatique c'est terrible on voit des images de bâtiments éventrés mais visiblement pour les marchés ça reste un conflit local les marchés ne n'intègre pas un conflit généralisé même pas un conflit militaire généralisé je parle même pas de troisième guerre mondiale mais même des sanctions économiques généralisées s'il y avait un vrai risque de rupture des relations économiques avec la russie de rupture totale là on verrait des marchés qui souffrirait beaucoup plus là on voit le cac 40 qui revient tranquillement qui a repris 400 points en ligne droite en une journée et demie alors attention toutefois il ya quand même des résistances encore à franchir notamment les six mille neuf cent sept mille points et ça ça va être très intéressant parce que avant même la crise voilà la guerre entre la russie l'ukraine la zone des six mille neuf sept mille points était commencé déjà à devenir une résistance donc là il va falloir de l'énergie au marché pour aller chercher à nouveau les sept mille points et ce qui pourrait amener les marchés à dépasser les sept mille points et aller au delà en fait ça serait que la crise ukrainienne entre la rue la russie et l'ukraine servent de prétexte aux banques centrales pour relancer encore la planche à billets pour assouplir la politique monétaire et pour arrêter les hausses de taux prévues un peu comme ce qu'on a vu finalement avec le kovid le kovid on a eu d'abord la chute liée à la crise du kovid les confinements la stupeur puis finalement les marchés se sont dit bah finalement le kovid c'est une très belle opportunité parce que bah on paye les gens à rien faire et c'est la planche à billets des banques centrales qui finance tout le monde ce qui a permis aux marchés en grande partie de monter encore plus haut de dépasser les niveaux d'avant crise du kovid donc il ya une probabilité une possibilité qui pour moi est encore assez faible mais attention il faut pas l'exclure attention de shorter les marchés ça peut être dangereux mais il ya un risque paradoxalement de voir les marchés remonter à des niveaux plus élevés qu'avant la crise ukrainienne pourquoi non pas que la situation économique soit soit meilleure mais parce que les banques centrales pourraient profiter de ça pour relancer la politique monétaire accommodante ça il faut pas il faut il faut pas l'exclure ça c'est très important de voilà il faut avoir une vision multidimensionnelle il faut pas s'arrêter aux déclarations d'itirambique dirigeant autour d'un risque d'apocalypse sur la russie et l'ukraine il faut aussi prendre de la hauteur voir ce qui est effectivement fait sur le terrain sur le terrain on voit pas tant de sanctions que ça de l'occident vis-à-vis de la russie on voit pas nécessairement vladimir poutine allait envahir la pologne les pays baltes la roumanie voilà on on semble s'acheminer vers un conflit qui resterait cantonné à l'ukraine et où les angstes les occidentaux n'interviendraient bien évidemment pas de manière militaire dans dans ce conflit ça les marchés semble le montrer et sans même intégrer à une probabilité non négligeable que les banques centrales profitent de ça pour assouplir la politique monétaire alors sur le dow jones on le voit également le dow jones la zone des 33 mille points a très bien résisté on a pensé un moment avec l'invasion surprise de la russie de l'ukraine par la russie le dow jones a chuté à 32 mille points mais en réalité cette cette chute en dessous des 33 mille points n'a pas du tout été invalidé on s'est vite retrouvé un voyez le rsi à peine eu le temps de rentrer dans la zone de survente de dow jones que très très vite le dow jones a rebondi très violemment sur 32 mille pour revenir carrément à 30 34 mille points donc là il y a eu ce qu'on appelle une mèche basse et il y a eu énormément de baissis de gens qui se disaient ça y est cette fois ci c'est c'est le grand soir c'est 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 le c'est le grand krach qui se sont fait complètement allumé quelque part qui se sont fait défoncer par le marché parce qu'on a eu un très fort rebond sur la zone des 33 mille points donc là le la zone de support des 33 mille points a très très bien résisté malgré un enfoncement quelques heures liées à l'invasion de l'ukraine par la russie ce qu'on appelle une mèche basse ou un un bear trap un piège abaissi donc voilà donc pour le dow jones on a eu un rebond aussi très très vigoureux alors sur le nasdaq alors sur le nasdaq c'est encore c'est encore plus spectaculaire puisque le après une semaine donc après deux jours de guerre entre la russie et l'ukraine le nasdaq après avoir eu connu une chute surpris par ce qui s'est passé par l'invasion de l'ukraine par la russie bah vendredi soir une journée enfin deux jours après le début de l'invasion le nasdaq se retrouve au dessus je dis bien au dessus du niveau d'avant l'invasion d'avant le début de l'invasion qui revient au dessus il termine la semaine en hausse donc le nasdaq termine la semaine en hausse malgré ce qui s'est passé avec la russie et l'ukraine donc ça c'est quand même une grosse surprise donc ceux qui pariaient sur un effondrement du nasdaq bah c'est pareil ils se sont pris une sacrée une sacrée gamelle donc attention à shorter attention voilà il faut faire très attention au risque de shorter les marchés ça peut mettre ça peut ça peut vous mettre dans de très très grave difficulté si vous le faites si vous ne faites pas correctement alors néanmoins attention pour le nasdaq les raisons qui ont entraîné le début de la correction ce que le nasdaq a commencé à corriger bien avant la crise ukrainienne la raison principale qui a entraîné la baisse du nasdaq c'est les taux donc tant que les marchés ne sont pas rassurés sur la politique monétaire de la fed et de la bce et surtout de la fed bas le nasdaq restera fragile là encore il faut il faut s'extraire de l'émotion suscité par ce qui se passe en ukraine pour regarder pour avoir une vision panoramique de ce qui se passe sur les marchés et notamment surveiller ce que font les banques centrales voilà alors sur l'asie bah c'est voilà le là encore malgré l'invasion de l'ukraine le support des 14500 points sur l'indice chinois encore très bien tenu et qui montre qu'on a vraiment à faire un support très 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 solide qui pour le moment a très bien tenu mais attention là la figure donc de l'indice chinois qui est quand même baissière depuis février 2021 donc depuis un an va rentrer en fin de triangle on voit le la résistance baissière rouge et le support violet donc on voit que là on va arriver en bout de triangle soit on va casser par le haut la résistance baissière et là on peut avoir un très beau rebond des indices chinois soit on casse ou finit par casser par le bas la zone de support violet et là on pourrait très très bien avoir une nouvelle vague baissière sur les indices chinois alors sur l'or l'or bah on a eu en fait il est l'effet inverse de ce qu'on a eu sur les actions on a eu ce qu'on appelle un bootrap meurtrier entre guillemets suite à l'invasion de l'ukraine c'est à dire que on a eu beaucoup d'acheteurs qui en voyant l'or dépasser 1900 dollars l'once se sont jetés sont précipités pour acheter de l'or avec du levier à crédit sur les marchés en se disant ça y est cette fois c'est le grand soir l'or va aller à 2000 2000 2000 100 2200 dollars l'once et puis qu'est ce qui s'est passé très très vite le dollar l'or c'est vite dégonflé ce qui a pris à revers énormément de spéculateurs et d'acheteurs d'acheteurs d'or donc là ça a été assez sanglant sur l'or sur les personnes qui s'est dit ça y est c'est le grand soir parce qu'on a eu quand même sacré un sacré mèche on a quasiment perdu 100 dollars entre le l'annonce de l'invasion de l'ukraine par la russie et la fin de semaine l'or a reflué 200 points par rapport à assez plus haut ça évidemment ça a mis en difficulté beaucoup d'investisseurs néanmoins il ya quand même pour pour les les investisseurs on va dire entre guillemets patrimoniaux sur l'or on est investisseurs de long terme sur l'or la bonne nouvelle c'est que le seuil des 1850 dollars l'once semble être devenu un support ça c'est plutôt positif et ça ça c'est aussi un scénario qui semble valider le fait que les marchés ont quand même du mal à croire que les banques centrales vont réellement durablement durcir leur politique monétaire alors on voit à peu près la même chose sur l'argent avec un pareil un bout de trap avec une envolée de l'argent au dessus des 25 5,5 dollars l'once au moment de l'annonce de l'invasion de l'ukraine puis tout de suite l'argent qui qui repère un 1 dollar l'once c'est énorme c'est quasiment 4% de baisse très rapidement donc là encore il ya eu voilà il ya eu pas mal d'investisseurs qui se sont fait qui ont perdu des plumes dans ce bull trap sur l'argent néanmoins un peu comme l'or le support enfin la zone des 24 dollars l'once qui était résistance semble être devenu un support à voir quand les marchés sur l'argent vont évoluer la semaine prochaine alors sur le bitcoin paradoxalement le bitcoin en fait il a été un peu moins volatile que les autres marchés on a eu voilà on est passé de suite à la crise ukrainienne enfin l'invasion de l'ukraine on est passé de 39 mille enfin de 38 mille à 33 mille on a retesté le seuil des 33 mille puis on est revenu à 39 mille dollars le bitcoin n'a pas eu de très très gros mouvements cette semaine sur le bitcoin relativement aux autres classes d'actifs mais on voit que le bitcoin continue à évoluer dans ce très large range compris entre 33 mille et 70 mille dollars le bitcoin avec à surveiller quand même la zone des 40 mille dollars est ce que le bitcoin va pouvoir refranchir la zone des 40 mille dollars ça ça va être une question importante à se poser donc voilà donc un petit peu pour ce point de marché alors en conclusion qu'est ce qu'on peut dire l'invasion de la russie en ukraine a surpris les marchés très clairement moi j'ai moi même été surpris j'en croyais pas mais mes yeux les marchés actions ont ensuite effacé la quasi totalité de leurs pertes à l'inverse les marchés des métaux précieux ont effacé une très grande partie de leur gain malgré la tragédie qui frappe les populations civiles les marchés n'anticipe pas une extension du conflit qui toujours selon les analystes restera cantonné à l'ukraine avec des sanctions économiques qui sont très limitées qui seront bien en deçà de ce qui est annoncé par les occidentaux et un vladimir poutine qui a priori n'ira pas bien au delà de de l'ukraine point important aussi qui apparaît en filigrame les marchés espère que la fed et la bce profiteront de la crise actuelle pour reporter les programmes de hausse des taux et de réduction de de leur bilan ça je pense que c'est ce qui a aussi permis d'accélérer la remontée des marchés courants cette semaine donc à voir un peu s'il ya des des interventions ne serait ce que verbales de la de la fed donc je rappelle qu'un haut membre de la fed il ya une semaine était intervenu pour dire que en gros les marchés n'étaient plus sa priorité que la priorité était la lutte contre l'inflation et donc là les marchés parient sur le fait qu'avec ce qui se passe en ukraine la réserve fédérale aura la tête tourné davantage peut-être vers la croissance que vers la lutte entre guillemets stérile contre l'inflation c'est en tout cas ce qu'espèrent les marchés et ça on le voit d'ailleurs pas que sur les marchés actions on le voit également sur les marchés de taux qui ont arrêté de se tendre enfin dernier point qui semble montrer que les banques centrales n'iront pas très loin dans le serment monétaire c'est la vigueur de l'or et la résistance de l'argent je rappelle au début des années 80 pour lutter contre l'inflation paul volcker a réellement monté les taux de manière durable et très forte et là l'or et l'argent se sont littéralement effondrés là on voit pas du tout ce phénomène se produire l'or résiste très très bien ainsi que l'argent ce qui tend à indiquer que les marchés ne semblent pas prendre vraiment au sérieux là une réelle volonté des banques centrales de combattre l'inflation du moins sur le long terme voilà un petit peu pour ce ce point ce point de marché donc là cette fois ci très orienté géopolitique avec en essayant j'essaye quand même d'aller plus loin pour voir comment les marchés interprète un au delà des images que vous pouvez voir à la télévision qui sont parfois assez assez violente en disons le voilà les marchés eux semblent déjà voir l'après l'après ukraine alors maintenant je vais passer un petit peu à mes portefeuilles donc bah cette semaine j'ai disons profiter un petit peu de cette volatilité sur les sur les marchés pour prendre notamment des plus-values je voyais j'ai réalisé plus de 60 euros là de plus value le notamment le 24 février sur l'argent donc du coup j'ai un seuil de plus value réalisé brut de frais qui maintenant s'élève à 186,35 euros donc on a une évolution c'est intéressant une montée continue des stocks de plus value réalisé alors les plus value réalisé c'est très très bien donc là j'ai réalisé pas mal de plus value notamment sur l'argent il ya une petite erreur ici de frappe c'est pas sur l'or c'est sur l'argent que les plus values ont été réalisés cette semaine alors qu'est ce que ça donne en latin donc là vous avez l'évolution portefeuille de mon portefeuille ça c'est la situation de mon portefeuille à gauche au 19 février et au 27 février j'ai pris deux nouvelles positions cette fois ci sur le palladium et sur le platine donc ces positions sont en moins value latente pourquoi parce que je les ai prises après voilà après l'invasion de l'ukraine par la russie et donc du coup on a assisté à un reflux des métaux précieux donc je vais vous parler de l'or de l'argent mais le platine et le palladium ont également beaucoup reflué sur l'argent malgré les apparences donc j'ai réalisé pas mal de plus value puisque ma position sur l'argent est passé de 0,7 contrat à 0,3 contrat donc j'ai réalisé beaucoup de plus value ce qui fait que ben en fait mon stock de moins value latente évidemment il augmente puisque j'ai réalisé beaucoup de plus value donc j'ai voilà j'ai un stock de moins value latente qui passe de moins 26 à moins 129 euros mais comme j'ai réalisé beaucoup de plus value latente ça permet finalement de relativiser cette ligne à moins 129 euros d'autant plus que dans mon portefeuille j'ai fait beaucoup de d'arbitrage j'ai renforcé notamment des positions sur le cac 40 vous voyez j'ai un point d'entrée sur le cac 40 qui est à 6444 donc j'ai là j'ai bien j'ai bien ciblé je suis également rentré sur le marché indien je suis rentré sur sur le marché américain 30 à 32 305 je suis rentré sur le nasdaq à 13000 points là j'ai eu de très très beaux points d'entrée donc j'ai profité finalement de la panique qui a gagné les marchés à l'annonce de l'invasion de l'ukraine par la russie pour rentrer sur sur les marchés à des niveaux assez assez intéressant ce qui me génère évidemment un stock de plus value latente alors qui n'est pas très très élevé ça fait pas longtemps que j'ai commencé mais qui commence un petit peu à à prendre forme donc ça c'est important et ça c'est un peu ma manière un petit peu de gérer le portefeuille qui consiste en fait à acheter au son du canon et à vendre au son du violon enfin du moins sur les actions et évidemment vice versa sur les sur les métaux sur les métaux précieux donc donc voilà un petit peu ce que ça donne sur mon mon portefeuille dont la valeur liquidative alors je n'ai pas mis ça mais j'essaierai les prochaines fois de le mettre qui s'élève aujourd'hui à 25 165 euros contre 25 mille euros investis ça c'est plutôt quand même positif en les marchés sont quand même très agités depuis plus d'un mois et je suis content parce que finalement j'ai fait je suis loin d'être en moins value je suis même en plus value et là dessus je suis pas trop trop mécontent de moi même si je dois quand même surveiller des positions qui sont quand même en moins value en l'argent le palladium le platine qui sont en moins value et dont il faut que je surveille à ce que ces moins value ne deviennent pas trop importantes et ne mettent pas en danger la situation globale de mon portefeuille voilà donc voilà pour c'est la fin de cette de cette vidéo donc en deux parties une très longue partie sur un les points de marché sur mon analyse sur la situation géopolitique l'impact sur les marchés comme les marchés anticipent voit cela et puis une petite fin de vidéo sur la situation de mon portefeuille personnel et des arbitrages que j'ai pu effectuer voilà bah écoutez n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me mettre les bas des commentaires ainsi s'il ya des choses que avec lesquelles vous êtes d'accord s'il ya des choses que vous partagez moins ça m'intéresse et s'il ya des thèmes sur lesquels vous souhaitez que je développe un peu plus vos vos remarques sont les bienvenues voilà bah écoutez je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et j'espère vous revoir à dans une semaine voilà en attendant prenez soin bien de vous et à bientôt salut tout le monde vous Sous-titrage FR ?